Énorme succès en 1998 en France mais aussi par la suite dans le monde entier, la comédie musicale Notre-Dame de Paris revient dans la capitale du 15 novembre au 7 janvier 2023. Plusieurs personnalités n'ont pas manqué ce rendez-vous incontournable et en sont ressortis avec des étoiles plein les yeux. MC Solard, Agustine Galliana, Bruno Guillon, Eddie Depretto, Laurie Jolewa, Gilles Alma, Laurence Roustanji, Alban Bartoli, Louis Solal et Karine Grandval, ils étaient tous présents pour assister à la grande première de la comédie musicale culte Notre-Dame de Paris. Plaisir de découvrir la première de Notre-Dame avec mes enfants. Il y a 25 ans j'étais déjà assise dans cette salle pour assister à la toute première représentation parisienne a également partagé la star du film La Vérité si je mens, Elisa Tovati, assise aux premières loges pour ne pas rater une miette du spectacle donné au Palais des Congrès à Paris. 25 ans après sa création, le spectacle légendaire revient à Paris entre autres Damien Sargues, Phoebus, Daniel Lavoie, l'archidiacre de la cathédrale Notre-Dame, Frollo, ou encore Angelo Delvecchio dans le rôle de Casimodo. Tous tombés amoureux d'Esmeralda, incarnés par la belle Elida Dany, ils reviennent jusqu'au 7 janvier 2023 dans la capitale. La comédie musicale Notre-Dame de Paris fête ses 25 ans inspirée du roman de Victor Hugo. La comédie musicale créée par Luc Lamondon et Richard Cochante est présentée pour la première fois en septembre 1998 au Palais des Congrès de Paris. Le spectacle rencontre un succès sans précédent en France et révèle au public de nombreux artistes devenus incontournables de la scène musicale francophone. Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, si estie une histoire d'amour qui dure depuis des années avec le public, des chansons intemporelles gravées dans la mémoire collective, des valeurs de torrence et de solidarité toujours actuelles, des décors magiques, mises en scène spectaculaires. Le spectacle en langue française s'est depuis exporté partout dans le monde, Belgique, Canada, Monaco, Suisse, Italie, Liban, en Chine où il sera le premier spectacle étranger à y être reçu, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Russie, Japon, Luxembourg et Turquie, commentent le site officiel de la comédie musicale. Retrouvez la comédie musicale Notre-Dame de Paris du 15 novembre 2023 au 7 janvier 2024, du maire Au Vienne, à 20h30, Sam, à 15h et 20h30, Dime, à 15h, de 38 à 99 euros Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501